donc bonjour je vais vous présenter quelque chose de différent donc peut-être quelque chose de nouveau pour certains puis il ya peut-être je pense il ya des têtes dans la salle que je connais très bien donc qui qui va leur rappeler des choses donc je vais commencer par parler de ce qui existe un peu sur le marché donc dropbox je pense un service que vous utilisez déjà donc très très connu 45 millions d'utilisateurs démarré par deux deux étudiants à mighty discuss un autre bel exemple aussi de services en python university of california justin tv donc ça c'est un autre qui est très utilisé maintenant dans le gaming plus près de chez nous on a riddle pointe donc avec c'est là vous pouvez lui parler à get me listed moi nad est là un service que j'aime bien aussi à déjà donc nicolas et daniel drouet sont là donc c'est quoi le lien tu sais à part juste du name drop in à rapide comme ça c'est que moi je suis dans la communauté des start up depuis trois quatre ans puis ce qu'on a constaté qu'en fait c'est une communauté qui qui se parle beaucoup à lui-même mais qui a du mal à voir en fait ce qui se passe à l'extérieur donc ce que ce qu'on veut faire c'est parler des start up c'est ça donc toutes ces toutes les compagnies que j'ai parlé donc c'est des sortes up ils atteignent des centaines de millions d'utilisateurs ou espère atteindre la pression est là ils veulent changer le monde puis ils ont été construites par des des petites équipes de développeurs pattern donc pourquoi on parlait parce que moi je pense qu'en tant que développeur vous pouvez faire une différence donc c'est quoi c'est l'occasion de travailler les entrepreneurs donc qui veulent changer le monde c'est de pouvoir être resté jeune rester un peu fou travailler sur des technologies qui vous importe puis aussi c'est sûr qu'en fait c'est des compagnies en fait on va vous entendre donc il n'y a pas de time shit il n'y a pas de c'est le produit est plus important que tout donc qu'est-ce qui se passe à montréal il ya beaucoup beaucoup d'initiatives il suffit juste de regarder donc c'est si vous commencez en fait il ya peut-être une petite période d'apprentissage il ya des groupes de développeurs donc ça c'est donc il ya déjà un point vous êtes là peut-être la deuxième étape je dirais c'est les c'est les à 4 ans donc on a parlé de montréal ouvert mais il ya aussi donc c'est des choses qui sont prévues en 2012 donc on espère en faire régulièrement pour élargir un peu petit et c'est de connecter les gens il ya des des sites d'information montréal tech watch next montréal c'est une occasion c'est des sites qui rassemblent un peu les développeurs puis les gens de la communauté d'affaires aussi donc à regarder des lieux aussi comme la maison notamment il y en a d'autres comme rp m puis des programmes montréal sort-of qui sont assez connus puis donc à part avec montréal on fait aussi montréal sera talent donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui concrètement c'est quoi c'est que ce qu'on veut faire c'est le 14 février on veut rassembler tout le monde puis avoir 500 bons étudiants slash jeunes professionnels et les faire rencontrer donc de façon vraiment informel puis avoir une espèce de première relation qu'ils puissent discuter puis voir qu'est ce qui se passe dans le monde des start up donc on dit qu'une image vaut mieux que mille mots dans le combat j'ai une belle vidéo vous pouvez regarder une vidéo il n'y a pas de sang mais donc c'est ce qu'on avait fait en novembre on avait amené 250 personnes puis il y avait 20 sortant dans la salle il y avait aussi arrêté le pointe les gens ont trouvé ça très intéressant ce qu'on a réussi à faire ce qu'on a ramené des gens de l'ucam de l'udm de polytechnique un peu des gens de l'ETS aussi de concordia puis c'est une très très belle occasion pour essayer de de se rassembler donc c'est ça donc c'est ça donc regardez les hack attend regardez aussi les différentes initiatives les notes manas comme j'ai dit puis vous pouvez nous rejoindre dans ces différentes adresses merci 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 je vais juste reprendre le ok merci merci